Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à F1 2000 de Sony. On avait fait la saison 2000 sur d'autres jeux, on avait fait notamment la saison 2000 sur le jeu d'eSport sur PlayStation 1. Et là on va faire du coup son concurrent. On avait échoué à deux virages, on a été champions pendant 4 mètres en Malaisie en 2000. C'est le moment de prendre la revanche sur un autre jeu. On va peut-être essayer de gagner le championnat du monde sur le jeu de Sony. Donc c'est parti, on va donc faire un mode championnat, on va faire un nouveau. Oui, on va lancer un nouveau championnat. On va modifier les options de course. Alors je ne dis pas qu'on va être champions, ça sera on va se faire étamer. Au niveau de l'IA, on va mettre niveau... Alors on a plusieurs niveaux, on a le mode easy, normal, hard, expert. On va mettre hard, carrément, on est des fous. Les flégués, on va mettre partiel. Le mage full, on va le garder. Là ça me va. Par contre, vu qu'on est en skill level hard, on ne va pas mettre les failures. Alors vous allez me dire pourquoi tu ne mets pas les failures, blablabla. C'est parce qu'on teste juste avant, pour vous expliquer. J'ai fait la première course et... En fait, au bout de 3 tours, j'ai abandonné direct. Voilà, donc je me dis que si on veut être champions, il ne va pas leur falloir prendre des avaries comme ça, comme dans F1 97. Donc on va malheureusement faire une croix là-dessus. Après pour le reste, on va laisser comme d'habitude 10 tours, je me donne pour réussir la course. On va faire sortie. Et pour le coup, on va faire driver. On va prendre Ricardo Zonta, le pilote BAR. Alors j'hésite, non. On va prendre Ricardo Zonta, pardon. Je voulais prendre Ricardo Zonta à la base, mais finalement on ne va pas le prendre. On va prendre la Jordan. Et cette fois-ci, le projet va être simple. En 99, Frenzen, terminé 3ème championnat, avait même été potentiellement leader du championnat. Après le Nürburgring, enfin au milieu du Nürburgring, avant que son embrayage ne lâche ou l'essence, je ne sais plus. Et cette fois-ci, on va essayer de sauver Jordan en 2000. Puisqu'en 2000, l'équipe visait le titre, ni plus ni moins. Sauf qu'on ne va pas prendre Frenzen, on va prendre No Trulli. Qui a rejoint l'équipe à cette époque. Donc on va faire Fren Trulli. Et du coup, on va démarrer. Alors car setup, je ne sais pas ce qu'on va prendre en car setup, mais je pense qu'on va garder médium. Moi, c'est pas mal. La boîte de vitesse en médium, ça me paraît ok. Les pneus durs, on va à une bonne durée. Off, tier assist off, pas dead. Ça me paraît logique. Sous pour un jeu play 1. Donc on va partir pour la course. Le jeu est en anglais. On va lancer les qualifications. Euh, en 1958, ça sert à la bonne phase, je joue sur quoi, blablabla, on va mettre Maserati. Je ne sais pas si c'est ça. Euh, 20 vols, BRM, en 1958, c'est plutôt BRM, non. Ah, c'est Maserati, j'avais raison. Du coup, j'ai gagné 400 points. Donc c'est bien, il y a une petite question entre les chargements. Alors on va avancer le temps, on va se mettre un petit peu comme ça dans les temps finaux. Euh, on va faire un fly in lab dès le début. Et là, nous sommes partis pour l'équification de Melbourne. Le moment de poser les bournes sur la table et de tenter de draper le titre. Alors je ne sais pas ce que ça va donner en mode difficile. Potentiellement, ça va être super compliqué, je n'en ai aucune idée. Euh, j'avais juste fait un petit test en mode normal au cas où. Alors que déjà, on se rende dedans. Avec la Benetton. Alors j'aurais pu mettre la version française, mais je voulais faire un petit hommage à ce cher Murray Walker, qui est décédé en début d'année. Qui pour moi restera le commentateur le plus... Bah voilà, le meilleur commentateur que la Formule 1 ait jamais eu. Tout pays confondu, hein. Alors, premier tour, ce n'est pas trop ça. Je pense que je dois en faire un deuxième tour. On se garde les mêmes réglementations, c'est-à-dire deux tours lancés. Donc si je ne réussis pas à deux tours chrono, bien, bah tant pis. Si je me fais vraiment gêner sur un tour, je tente une troisième fois. Au cas où. Parce que l'IA peut aussi vraiment gêner et empêcher de faire un autre tour correct. Donc ça, c'est un petit peu pas trop notre faute. Donc on cesse un troisième tour. Mais autrement, ça sera deux tours. C'est pas l'occasion de revenir un petit peu sur ce jeu. Bah tout simplement pour dire que c'est les Rafis un petit peu du 99 qui ont été un petit peu améliorés légèrement. J'ai légèrement parce que c'est quand même pas exceptionnel, mais... Pour de la P1, c'était assez correct. Voilà, 22ème temps. On va essayer d'améliorer ça, avec le carton qu'on a eu. Je prends 8 secondes dans la tronche. C'est pas nécessairement très rapide, tout ça. Alors peut-être que mon objectif va être impossible, d'être champion. Peut-être qu'on va juste galérer pour marquer des points, ou je sais pas, mais encore plus loin. On verra bien. On verra bien. Pour laisser en avance nous-mêmes, donc ça c'est pas mal. On a 8 secondes de retard, quand même, par rapport au poleman. Écoute-moi cette explosion du pot d'échappement. Alors pour ce championnat, je vais essayer de faire un truc que j'ai jamais fait avant. C'est concrètement être stable sur les sorties des vidéos pour la suite du championnat. C'est-à-dire, par exemple, bêtise, tous les mardis, on a la suite du championnat, comme ça au moins. Voilà, vous savez à quoi vous en tenir. Un petit programme bien réglé, ça peut être cool des fois. Et je vais essayer de m'y tenir. On va espérant de ne pas avoir de problème avec le jeu. J'avais des problèmes avec le jeu 2001 sur EA. C'est pour ça que je n'ai pas continué d'ailleurs avec le jeu qui ne passait pas à Imola. Et c'est quand même temps. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est quand même temps, c'est plutôt cool. On va faire Unqualifying. Et du coup, on ne va pas faire Edit Grid, on va vraiment rien modifier. Et il pleut ! Il pleut, il pleut. Et je vais laisser du coup vers la grid le départ. Qu'est-ce que je vais faire ? Il pleut, il pleut. Il pleut, c'est un pas ! C'est un pas ! Il pleut, il pleut. Keller, 6e en 9e. Prenson va commencer au 10e. Deux heures aux 11e et 12e. Le 21e va être un lacet. Quelqu'un doit commencer à la dernière fois. Et c'est parti, on va partir 5e. 5e, 3e, 4e, 5e. 5e, let's go ! Go ! Go ! Allez c'est parti ! Pour ce championnat 2000. Qui risque d'être compliqué comme il faut. Pour vraiment pas d'incident. Alors il pleut, mais je ne sens pas la différence pour le moment. En plus je vais me faire rentrer dedans, c'est magnifique. Pour la Jaguar, il doit seulement être Irvine. Ah il nous a chaussé les bombes, on n'a pas eu à trop s'embêter à ce niveau-là. Alors 10 tours à parcourir. Alors on n'a pas la meilleure voiture du plateau, loin de là. Pas loin de là. Mon animateur qui est très correct en soi, mais qui n'est pas fiable. Bon évidemment j'ai enlevé les avaries mais... Ça n'empêche pas que les McLaren et les Ferrari sont beaucoup plus rapides que nous. Et il faudra compter sur les Williams qui avaient fait une bonne saison de 2000. Alors je ne sais pas dans le jeu ce que ça va donner mais... On a déjà 8 secondes, on a Schumacher, Barichello. Alors autant on avait les composés durs pour la course. Autant je ne sais pas si là on a des pneus... Bah c'est des pneus de pluie en fait. Donc est-ce qu'il y a des pneus de pluie tendres et durs, je n'en ai aucune idée. On va voir si on va remonter au fur et à mesure. On est les seuls en 5ème position. Ah ! Ça a dû avoir un problème le pilote Jaguar. Enfin comme j'ai expliqué, on a eu un problème sur le jeu de vie. Et j'ai décidé de faire la fin de 2001 mais sur PS2 et malheureusement j'ai eu un problème pareil à la fin de la première course. Du coup j'ai dû laisser tomber. Ouah et tension ! Et j'ai voulu... J'ai en train de rattraper Coulthard j'ai l'impression. Sneaky shortcut j'aime bien. Effectivement j'ai un peu coupé. Alors là ils auront eu le temps peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas je suis en train de les rattraper. Du ride de course. Alors attendez, hop là ! Reglage du casque à nouveau. Et j'ai l'aspiration sur le pilote McLaren. Attention, oh il se déporte légèrement. Mais c'est bon. On va pouvoir passer. J'aime bien le petit effet vortex plutôt bien réussi. Hop 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 hop. Et voilà je suis sorti. J'ai l'impression que c'est quand même fait plaisir Marine Walker sur cette version du jeu. Ah ! Faut quand même attention à l'IA. Parce qu'on a les dégâts quand même, je le rappelle. Alors en général j'ai tendance à pas trop les mettre, mais là... Pfff ! Voilà, attention ! Ah on est bien remonté, je pense qu'ils ont été parvenu un petit peu en rythme par rapport au premier tour. On est en train de le reprendre un petit peu quand même là. Alors je remonte un petit peu les vues. Voilà la vue intérieure qui est quand même plutôt bien faite en soi. Mais pour anticiper l'IA, ça va être trop compliqué de garder cette vue. C'est pour ça que je ne m'amuse pas. Et j'ai encore pris le shortcut, il va falloir faire attention. Parce qu'on peut avoir une pénalité à cause de ça. Je sais pas si au bout de trop on a pas une pénalité, alors il va falloir faire attention. Et on va remonter un petit peu dans le dernier secteur. Je sens que la pluie s'est arrêtée. Maintenant, on a plus que les projections d'autres derrière les voitures. Mais il ne peut plus. Ah si, c'est en train de revenir. En train de revenir. Allez, dépassons sur Cooltarm. Bien exécuté, on va prendre l'aspiration. Attention, il se déporte à chaque fois. La plus grosse peur, c'est qu'ils se battent devant ! Ils se battent devant les deux pilotes ! On rappelle qu'en 2000, les deux McLaren avait abandonné. Encore sur des problèmes mécaniques. Ça avait permis la victoire de Ferrari. Et à l'extérieur ! Oh là là, attention ! Il va se redécaler ! Et du coup, il m'a empêché de passer. D'ailleurs, on a la Ferrari qui essaie de... De repasser ! Et c'est bon ! Oh ! On s'est touchés ! On s'est touchés ! J'ai l'aileron qui est un petit peu plié sur le côté gauche. Le côté droit, pardon. Alors, on a déjà fait 4 tours sur les 10. On va voir un petit peu la vitesse de l'IA. Est-ce qu'ils vont conserver un rythme élevé ? Ou est-ce qu'on va s'échapper ? En tout cas, pour l'instant, ils sont derrière. Ah ! Les vibrants font perdre du temps aussi ! Oh ! On a le... Et voilà, j'ai tiré tout droit ! Et on va se toucher ! Malheureusement, ils sont en train de dire que le circuit est en train de s'assécher. J'ai perdu déjà des positions à cause de ça. What ? What ? What ? Ouh ! Aïe ! Aïe ! Alors là, par contre, j'ai cassé ma suspension. Vous avez vu le bug ? Oh mon Dieu ! Malheureusement, je ne pourrais pas continuer comme ça. Il va falloir que je rentre au stand. Et voilà, les premiers chocs critiques avec la Ferrari. J'aurais du vraiment faire gaffe. On va devoir rentrer. Aïe ! J'ai cassé ma suspension, malheureusement ! Je perds... Je perds énormément de temps. Je vais devoir rentrer au stand, hein. J'allais dire, je ne sais pas si je peux... Si je peux appeler les stands. Non, je n'ai pas l'impression. Ah, c'est dommage ! Alors, vous avez vu le bug quand même qu'il y a eu avec la Ferrari. C'était quand même un petit peu... Je suis quatrième, mais je pourrais continuer. Dans cinq tours, ça va être compliqué. Il va continuer. Il va continuer. Il est en dommage numéro 6 ! Il est dans des pneus froides et un petit bruit pour l'encheur. Oh non ! J'ai speed to high ! Et j'ai continué dans la... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Du coup, j'aurais pas dû appuyer sur le bouton en fait. Parce que du coup ça m'a... On va tenter d'aller jusqu'au bout, il reste 4 tours. Et j'ai encore coupé. Et ouais, j'aurais une pénalité. C'est bizarre, pour l'instant il ne nous rattrape pas. Le McLaren ne sera pas facilement battu. Il y a Aquilo qui a abandonné d'ailleurs. Je vais essayer de continuer, écoutez, j'ai pas trop le choix. De toute façon, même si je m'arrête, je vais terminer très loin. On est quatrième, on va voir combien ça peut durer. Ça va être compliqué de faire 4 tours comme ça sans que tu... Est-ce qu'il y a eu un cambroulage derrière ? Je ne sais pas. On va voir un peu. Ah, ils sont tous rentrés au stand ! Les diras sont rentrés au stand, mais c'est incroyable ! Regardez ce qu'il y a Pedro Denis ! Il tombe dans les pits pendant qu'il est à la nuit ! Il est en route de la pit lane, anxieux pour revenir dans la race. Ça veut dire qu'on est en tête, il reste 4 tours à faire. Et par contre, pourquoi ils sont rentrés au stand ? Peut-être qu'il va faire beau ? Ah, on va voir, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ça va être super intéressant d'ailleurs. C'est un schéma que je n'ai jamais vu. Ah oui, les projections sont très très basses. Je pourrais peut-être en profiter pour rentrer au stand. Ah, il re-pleut. Il re-pleut. Alors du coup, on va continuer. Pour le moment, je suis en catastrophe. Je crois que les IAC sont en train de revenir. Ouais, ils sont en train de revenir, mais il pleut énormément. Bon tant pis, ils vont me dépasser, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Vous avez l'écart entre Coulthard et le 5M, on le voit même pas. Je sais pas ce qu'il s'est passé derrière, mais... On a un décart vraiment énorme. Oh ! C'est terminé ! Et voilà, écoutez, c'est terminé. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et ben voilà, c'est l'abandon malheureusement. Un replay. Ah, j'attendais pas à ça. Vraiment, je pensais qu'on pourrait aller jusqu'au bout. Bon, après, on s'est fait toucher par l'IA, effectivement. Mais là, c'était les dégâts de trop pour la voiture. Malheureusement pour nous. Ah, c'est dommage. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. On était carrément jusqu'au bout de la course. Euh... Malgré cela, une course très intéressante. Euh... On a fini combien ? Donc Akinen, hein, remporte la course. Euh... Non, Schumar, pardon. Remporte la course. Akinen pour 6e, 10e. Coulthard est 3e. Fresen, 4e. Bon, quoi qu'il fait, manque des points. Pour Jordan, ça serait bien. Puis Ziquela est 5e pour Bonneton. 6e, Raph Schumar. Villeneuve à la porte des points avec la BR. Mika Salos sur la sober. Et 8e. Roda la Rose à 9e sur la première des Arrows. Ensuite, pas trop de... Ouais, voilà. Pareil que Kilo et moi, on a abandonné. De toute façon, c'est... C'est nous deux qui avons eu un gros accident. Donc finalement... Bon. Bah écoutez, c'est la vie, hein. C'est pas grave. Alors, du coup, au championnat. Bah Schumar, maintenant on est en tête. Debrakinen, Coulthard, Frenzen, Physikal, Raph Schumarer. Standing Global, bah c'est le même. Bon. Donc, c'est un standing. McLaren et Ferrari sont à égalité avec 10 points. Jordan prend 3 points. Melletton, 2 points. Et Williams, 1 point. Et de notre côté, bah on va se retrouver pour la suite de ce championnat. On se donne rendez-vous au emploi du Brésil. En espérant bah s'en sortir un petit peu mieux quand même. Ça serait pas mal. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Générique boarding C'est parti